Alors on est là pour le cycle préparatoire en fait du brevet d'état de ski nordique on a la chance tous les deux ans d'accueillir la formation et là on a 18 stagiaires qui sont présents avec nous toute la semaine pour se perfectionner techniquement en termes de pédagogie d'apprendre un petit peu à gérer un groupe. Toutes les conditions sont réunies pour un bon stage c'est ça il manque un peu de neige mais sinon moi je viens de Savoie et moi je viens d'Otte Savoie sur le domaine de la J et moi aussi je viens d'Otte Savoie dans le comité Mont Blanc J'arrive de La Cluza mais je suis originaire du Vercors Au mois d'Otte Savoie vous êtes bien ici ? Ah ouais ça se passe bien ? Moi je suis originaire des Vosges mais j'habite près de Chambéry ? De Haute-Loire mais on skie à la Cluza et de L'Ain massif du Jura mais c'est coté Ah bah il y a plein de choses d'important, il y a la pédagogie du coup ça c'est vraiment important c'est comment on arrive à transmettre partager ce qu'on connaît du ski de fond et puis s'adapter à tous les niveaux de skieurs qu'on aura et puis aussi un gros bloc où on apprend la technique parce qu'on a toujours à apprendre et puis est-ce que tu as rajouté ? Ouais on partage les connaissances, on a des bons formateurs qui nous parlent ouais pédagogie technique et puis ouais pas mal de progressions à faire et puis des petites choses et le fait d'être dans un groupe comme ça ça aide à franchir des capes à ce niveau là Quelques connaissances aussi sur l'histoire du ski, la connaissance du fartage, la réglementation, voilà il y a aussi des connaissances de base D'accord et vous êtes heureuse d'être ici en Auvergne ? Ah ouais ! Avec toute cette neige ! Voilà comment sont les instructeurs ? Ils sont gentils ! Ils sont gentils ! Et de bons conseils ! Ils ont un fort humain ! Ils sont de gueules ! Je crois que tu as raison de dire ça parce qu'il n'y a pas l'autre ! Ah oui Fred, c'est sérieux là, c'est sérieux, c'est des stagiaires qui sont concentrés, qui sont motivés ? Tous motivés, franchement il y a une bonne ambiance ! Je ne les ai pas trop vus moi encore sur le terrain, c'est la première fois que je vais aller ski avec eux Je les ai vus en pédage, j'en ai fait des cours théoriques mais effectivement il y a une bonne dynamique, il y a un bon stage Ils savent pourquoi ils sont là et du coup c'est hyper agréable de les intervenir On est à Superbesse, on va vers quelle piste ? Alors on va monter sur le ski d'altitude de Superbesse, on va monter à la pleine des moutons Je pense que c'est l'unique endroit où en tout cas, je pense que c'est le meilleur endroit du massif central pour faire du ski de fond On peut dire les palissanes, les ganivelles comme ils appellent ça Voilà, qui sont quasiment tout le tour sur 2,5 km Voilà, tout le tour sur 2,5 km qui fait le tour et qui permet de pratiquer le ski de fond Ce site est équipé de barrières à neige donc dès qu'il a neigé, même s'il neige pas beaucoup, il y a toujours du vent là-haut Et ça remplit derrière les barrières et voilà, ça permet en site de repli, quand on a des difficultés d'enneigement, ça permet de skier quand même Bonjour, c'est Serge Gatignol, moi je travaille pour la communauté de commune massif du Sensi Mon rôle principal c'est les activités nordiques pour l'hiver et chemin de randonnée pour l'été On a beaucoup de travail là, c'est une grosse période en ce moment ? Oui, c'est une grosse période parce qu'on a beaucoup de neige et on cherche la neige et on travaille la neige et on essaye de faire des... de garder deux boucles sur la pelle des moutons pour permettre de skier Ça c'est propre ! Dans la formation du moutilien de ski, il y a plusieurs étapes il y a des épreuves de performance avec des barrières et des épreuves et des formations pédagogiques et techniques des renforcement techniques et des formations pédagogiques Et donc du coup, la première étape, ça va être l'est d'entrée Donc l'est d'entrée, c'est qu'on se pose une épreuves de performance ce matin en ce qui fait le skate et ensuite des démonstrations en techniques classiques sur un parcours varié Une fois que l'est d'entrée est fait, le premier stage, donc c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle le... Nickel ! Dans une école de ski ou dans un club Et du coup, les conseils que Colin ou Greg donnent tout de suite Peut-être que c'est des mots que vous allez réutiliser dans 15 jours Le mec qui se passe en poussée, c'est celui qui ne sait pas skier, il veut cacher quelque chose C'est qu'il ne sait pas le faire, non mais c'est sûr, c'est sûr On va mettre de la façade, on pense à placer techniquement Ça roule ? Donc à l'issue de ce stage, chaque stagiaire qui aura réussi va devenir moniteur stagiaire et va pouvoir intégrer un centre de formation agréé, donc généralement c'est des écoles de ski Voilà, et par le biais d'une convention signée entre les services de l'Etat, l'école de ski et l'intéressé Ils vont pouvoir être stagiaires, donc évoluer au centre d'une école Sous la responsabilité d'un tuteur Et ils vont commencer, continuer à apprendre le métier Voilà Donc ce stage de ski préparatoire est sur 15 jours, 2 semaines 70 heures de formation Dans lesquelles on va retrouver les bases de la pédagogie Les premières bases de la pédagogie, bon voilà, ils vont les apprendre ici Et il y aura également du temps consacré au renforcement technique classique, skate et descente C'est une formation qui est lancée par le CREF Les formations elles sont, nous en France on a deux écoles L'école nationale du ski et de l'alpinisme à Chamonix Je suis avec la caméra Le ski alpin et le décoq de guide Ensuite il y a Prémanon, c'est le centre national du ski nordique et de la moyenne montagne Et donc c'est ces deux là qui chafoètent un petit peu l'ensemble des formations Et on retrouve des formations déconcentrées Donc c'est le cas du site préparatoire Il a lieu en Auvergne Tout le reste de la formation je prend très maintenant Le site préparatoire allait en Auvergne Et donc effectivement il est porté aujourd'hui L'organisation est la suivante C'est que la formation est portée par le CREF Du périseur Et eux qui vont faire les inscriptions Qui font celui administratif Moi en tant que cadre d'état Donc je suis directeur du stage Et puis dans le cadre de pédagogie Et puis avec moi j'ai des formateurs Qui sont brevets d'état deuxième degré Ou brevets d'état premier degré Rosettes, berges, haricots, comèges et fruits Alors je veux dire là tu as un avis très important à donner parce que si en fin de stage tu valides ou pas ? Le vendredi en fait il y a neuf jours de formation, le dixième jour, enfin le dixième jour, il y a un jour qui est consacré effectivement aux examens, ils vont être évalués en skate, en classique, sur une épreuve de descente, ils auront également une petite questionnaire à l'écrit, une petite interécrite et également une note sur une évaluation sur la pédagogie. Donc ils auront un mouvement à expliquer, un mouvement à tir au sort. Et effectivement, j'ai envie de dire, le levier en fait, le maître de stage, le directeur de stage, c'est lui qui met la note de stage et la note de stage si effectivement elle est inférieure à 6, si je ne veux pas lui donner le stage, si je pense que la personne n'est pas prêt pour encadrer des jeunes la semaine suivante, je mettrai, à mon âme et conscience, mais je mettrai un 6 ou un 5 de façon à lui faire repasser la formation. Donc effectivement, c'est une responsabilité. Moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est oui ou non, est-ce que je lui confierai mes enfants ? Une semaine après qu'ils sortent de là, est-ce que je peux leur confier mes enfants ? Est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose ? Est-ce qu'ils vont être en sécurité ? Est-ce qu'ils vont passer un bon moment ? C'est la question que je me pose à chaque fois. Voilà, alors c'est des skieurs qui vont de quel âge à quel âge ? Ça commence en général ? En général, on retrouve sur ces skis préparatoires des jeunes qui viennent d'arrêter la compétition, des jeunes de toute façon, il faut avoir plus de 18 ans pour participer au stage. Donc c'est des jeunes, la plupart, ils ont entre 18 et 22 ans ou voilà, 20, 25 ans. Après, il y a toujours un ou deux qui s'étaient oubliés. La technique, on va dire, tu l'as, mais tu la maîtrises, mais la connaissance, la pédagogie ? Oui, il faut passer par la pédagogie et tout. C'est obligé. Du coup, ça, on ne peut pas l'inventer. Il faut l'apprendre. Tu as une bonne impression, là ? C'est un stage, à mon avis, bien motivé. Effectivement, des jeunes qui ont une grosse aptitude technique. Après, en termes de pédagogie, ben voilà, il faut leur apprendre les bases parce que là, pour le coup, ça ne s'invente pas. Donc, mais franchement, il y a une très bonne dynamique et une bonne ambiance. On le voit dès le deuxième jour, on voit que ça se met bien en place et c'est très agréable. C'est très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très agréable.